Le ministre de la Communication et de l'Economie Numérique sur le chantier du centre de santé en cours de construction à Dagbaple, dans la sous-préfecture de Koni, région du Poro. Cette infrastructure est l'initiative du chef de ce village. Son objectif, soutenir le programme social du gouvernement dans son volet santé de cosmité pour tous. La visite du bâtiment a permis au ministre d'évaluer le niveau de construction des travaux. Une chambre de santé, ce n'est pas pour ce beau village. Une chambre de santé, c'est pour le Côte d'Ivoire. Vraiment, je l'ai salué, je l'ai salué au président. Pour moi, c'était déjà un acte assez symbolique, assez fort et assez exceptionnel pour qu'il soit encouragé et soutenu. La construction de ces infrastructures de base relève très souvent du pouvoir égalien de l'État. Il peut arriver que des mutuelles se mettent ensemble pour construire pour leur population ce genre de réalisation sociale de base. Mais qu'un chef décide lui-même d'initier une pareille action pour ces populations, il était important pour moi, afin de l'encourager, de lui apporter notre petite contribution. C'est pour cela que j'ai pris l'engagement auprès des populations du Dagbapelé, mais également de tous les villages environnants, parce que c'est près de 13 chefs qui sont venus, donc d'achever cette infrastructure que le chef a construite. A la fin des travaux, 13 villages pourront venir se faire soigner dans ce centre de santé intégré. Au nom de ses pairs, le chef du village a rendu hommage au président de la République et fait la promesse d'accompagner davantage ses actions de développement. Les travaux de construction du centre de santé de Dagbapelé reprendront incessamment. La remise des clés est annoncée pour le mois d'août prochain pour le bonheur des populations.